Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec aujourd'hui une configuration qui reste dans la lignée de ce que nous avions eu hier avec notamment cette impulsion ici baissière qui est en train de rebondir mais qui ne parvient pas à renouer avec les points hauts significatifs que nous avons connus précédemment. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui reste baissière malgré le rebond technique actuel avec des histogrammes ici du MACD qui évoluent d'une manière négative et le RSI qui reste ici dans une zone de neutralité. Alors cette configuration on le voit par rapport à la dynamique que nous avions ici j'ai légèrement repositionné le support oblique on voit bien que depuis l'attaque ici que l'on a eu sur la bande de Bollinger inférieure sur l'unité de temps 4 heures et bien nous avons donc un rebond technique qui revient ici tester cet ancien support comme une résistance la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme une résistance actuellement et surtout la zone des 6060 points qui sur un test ce matin et bien n'est pas resté franchi très longtemps puisqu'on a marqué ici une impulsion dès l'ouverture et ça s'est aussi confirmé d'ailleurs sur les futurs mais on est tout de suite revenu en dessous. On n'a pas réussi à combler le gap qui s'est ouvert hier avec notamment ici donc des points bas qui sont toujours supérieurs aux points hauts du jour donc on peut considérer qu'on est toujours dans une configuration ici avec gap d'entrée, gap de sortie le gap qui agit comme une résistance c'est très net sur cette bougie et donc ce qui nous donnerait toujours encore une fois et bien l'influence du gap de rupture que nous avons eu hier qui pourrait impulser ici une dynamique plus baissière. Donc pour l'instant on est toujours ici sur cette phase de rebond technique le rebond n'est que technique mais d'une dynamique qui reste baissière. Tant que l'on reste sous la zone des 6060 points et bien on est toujours dans cette dynamique. Pour l'inverser il faudrait donc aujourd'hui repasser au delà de cette zone des 6060 points et surtout y rester. C'est à dire que maintenant que le franchissement ici a été invalidé et que l'on voit que la zone des 6060 points est redevenue résistance comme elle l'était auparavant lorsque l'on évoluait dans cette zone de range et bien pour inverser la tendance il faut inverser la polarité ici de cette zone horizontale donc franchir cette zone des 6060 points et que celle-ci soit validée comme une zone de support. Tant que ce n'est pas le cas on est ici dans une impulsion baissière qui rebondit mais dont la direction reste orientée à la baisse. Donc pour l'instant c'est exactement ce que l'on a. Donc pour l'instant on teste ici cette zone des 6060 points. Si les cours redescendent ici et notamment cassent la zone des 5980 points là on risque d'avoir une accélération baissière qui donc ferait définitivement basculer la tendance court très court terme vers donc à la baisse et si on a une cassure de la zone des 5945 points ce sera plus sur l'évolution court moyen terme qu'il y aurait un changement de dynamique mais déjà le fait ici que l'on ait cassé ce support et que ce support soit redevenu résistance montre que d'un point de vue court très court terme eh bien on a un risque d'avoir une réorientation baissière qui pourrait devenir durable. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique pas énormément de diffusion aujourd'hui. Les principales diffusions viendront du Canada avec les chiffres de l'inflation donc les indices de près de la consommation et les chiffres qui seront dévoilés à 14h30 et les chiffres de l'immobilier toujours du Canada qui seront dévoilés à 16h conjointement à la décision de la Banque Centrale du Canada sur l'évolution de ses taux d'intérêt. Donc pour ceux qui tradent les pertes de vise en dollars canadiens eh bien attention risque de volatilité cet après-midi. Voilà donc pour ce point matinale passé de bons trades on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada